Bonjour à tous, me revoilà à nouveau pour une vidéo, donc ça faisait plusieurs mois que je n'en avais pas fait, tout simplement parce que j'avais eu des panivresques en août, en septembre j'étais en vacances et j'avais pas énormément lu, donc j'avais pas beaucoup beaucoup de livres à vous présenter, et en octobre j'ai malheureusement été arrêtée pour des problèmes de dos, donc ce qu'il y a c'est que je pouvais pas du tout rester assise ni debout, donc je suis restée allongée quasiment toute un mois, c'était même pas la peine que j'essaie de vous tourner des vidéos, par contre j'ai eu la chance du coup de lire beaucoup pendant ce mois, donc voilà je vous ferai un bilan du mois d'octobre et du mois de septembre sur mon blog puisque j'avais pas pu vous en faire le mois dernier, et on va attaquer tout de suite avec mes lectures de la semaine dernière. Alors, j'ai lu le tome 1 de Charlie Davidson, première tombe sur la droite de Darinda Jones aux éditions Melody, un livre qui m'a été présenté, proposé par les copie-notes, parce que j'avais envie d'un petit Melody Beatlet qui se lisait rapidement, et m'orienter là-dessus, donc ce qui m'a plu c'est qu'on ne parle pas de vampire ou de loup-garou ou de sorcière dans cette série, mais on parle de fantôme, en fait Charlie est une faucheuse, donc elle a la possibilité de discuter, de voir des morts, qui la retrouvent puisque pour les morts elle est scintillante, elle brille et ils vont automatiquement vers elle lorsqu'ils n'ont pas traversé dans l'au-delà. Donc l'avantage c'est qu'elle peut communiquer avec eux, c'est un nom qu'elle a depuis la naissance, qu'elle a appris à vivre avec, elle a appris à le garder secret aussi auprès de ses proches ou d'autres amis, parce que les gens la considéraient un petit peu comme une tarée, et ne la croyaient pas. Et surtout ça fait peur de savoir que quelqu'un peut parler avec les morts et transmettre des messages, c'est pas forcément évident. Par contre son oncle est au courant de son secret, et du coup comme une inspecteur de police, elle l'aide régulièrement dans ses enquêtes. Et dans ce tome 1, on rentre directement dans l'action, il y a trois avocats qui se sont fait tuer, qui travaillaient pour la même affaire, et Darinda va être amenée à trouver les âmes, les esprits, et va aider son oncle à enquêter sur ces meurtres. En parallèle, on apprend, j'irai pas de dire Darinda je crois, je suis désolée c'est Charlie, on apprend que Charlie est hanté depuis un mois durant ses nuits par un homme secret, qui apparemment est un dieu du sexe, puisqu'elle rêve de lui toutes les nuits, et elle a l'impression que c'est réel, et donc toutes les nuits elle a des orgasmes, elle est épanouie, sauf qu'elle ne sait pas qui est cet être, elle ne sait pas s'il est réel, ou si c'est vraiment le fraude de son imagination. Jusqu'au jour où elle a des souvenirs d'un homme qu'elle avait rencontré depuis il y a peut-être une dizaine d'années, quinzaine d'années de ça, je ne sais pas trop, ou un peu moins, je ne sais pas trop quel âge est là en fait, Charlie, dans cette série. Et voilà, au fil de sa vie qu'elle nous présente, qu'elle nous raconte, on se rend compte qu'elle va retrouver cet homme. Elle va enquêter auprès de certains amis morts qui sont restés sur Terre, parce qu'ils n'ont pas atteint encore leur destinée sur Terre. Et voilà, elle va se rendre compte que cet homme existe réellement, et qu'il est dans une situation inattendue. Et voilà, elle va tout faire pour essayer de le sauver, savoir qui il est. Donc cet homme s'appelle Reyes, c'est le mal de l'histoire, qui est, il faut l'avouer, assez irrésistible. Je pense que, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, il est très mystérieux. Les scènes qui sont décrites avec Charlie, elles sont assez hypnotisantes. Voilà, il ne parle pas beaucoup quand il la rencontre en vrai, au début. Enfin, elle, toujours, ça ressemble vraiment à une allégorie. Elle ne sait pas si les autres le voient ou pas, et elle est complètement hypnotisée par lui. Il lui parle très peu, mais il la subjuge du regard. Et nous, en tant que lecteurs, on a l'impression d'être à sa place. Et c'est assez perturbant et attirant. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait tous ces fantômes, qu'elles nous racontent plein d'histoires. Par exemple, elle va chez sa tante, elle va boire du café. Enfin, c'est du faux café, forcément. Sa tante croit qu'elle lui sert un vrai, mais elle, elle fait semblant de boire. C'est assez rigolo, voilà. C'est des petits clins d'œil comme ça. En plus, je trouvais que ça se reliait très bien avec la période du moment qui est Halloween. Donc, voilà, une lecture sympa. J'ai hâte de lire la suite, parce qu'à la fin du tome 1, on sait enfin qui est ce fameux Ries. Donc, ça, je ne vous le dirai pas. Mais du coup, il disparaît. Voilà, il doit se sauver. Et il laisse en plan de Charlie, voilà, alors qu'elle venait découvrir qui c'était. Donc, comme dans la plupart des séries Beatleet, on a les deux intrigues en parallèle. Donc, au début, la première intrigue qui est l'assassinat des trois avocats. Puis, qui cède un peu la place au mystère amoureux entre les deux protagonistes. Et à la fin, on a le dénouement avec l'intrigue principale. Et le fameux mystère qui tourne autour de Ries. Voilà, pour ce tome, je vous le conseille. C'est super sympa. Charlie a vraiment un bon caractère. Elle est rigolote. Elle a un passé pas facile. Et on en apprend beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi sa copine qui s'appelle Cookie. Donc, c'est sa meilleure amie. Et voilà, il y a des scènes entre les deux où, en fait, Charlie va dévoiler la vérité sur elle à Cookie. Et Cookie va avoir des super réactions. C'est vraiment une nana qui est loyale, qui est fidèle à l'amitié, qui n'a pas peur. Et qui va croire son amie. Voilà, donc ensuite, j'avais envie de poursuivre dans un trip Halloween. Donc, j'avais un livre qui était dans ma pâte depuis longtemps. Mais que je n'osais pas sortir parce que, voilà, j'en ai entendu parler. C'est de la jeunesse. Mais apparemment, ça fait peur. Et, ben voilà, je vous confirme que j'ai vraiment flippé. En lisant ce que le tome 1 de Patrick Carman aux éditions Maillard Jeunesse. Alors, l'objet livre, je le trouve déjà super joli. Donc, voilà, on a une pochette qui protège le livre. Qui se présente comme ça. En fait, le livre, c'est un journal intime. Écrit par Ryan. Donc, le héros de l'histoire. Voilà, donc un petit livre comme ça avec des têtes de mort. Et l'intérieur, c'est un peu manuscrit. Donc, c'est super sympa à lire. C'est petit. Par moment, on voit, voilà, il transmet des mails. Ou des informations ou des scams qu'il a trouvés. Il fait aussi de temps en temps des petits dessins graphismes comme ça. Donc, l'objet en lui-même est super sympa. On rentre très vite dans l'histoire. En fait, c'est Ryan et sa meilleure amie Sarah. Je crois que c'est Ryan. J'ai un doute, en fait, entre Ryan et Tim. Mais je dois confondre d'histoire. Je vais essayer de vous retrouver ça. Et donc, bref. En fait, il y a 15 jours, il a eu un accident. Ils sont partis en repérage. C'est en Québec sa meilleure amie Sarah. Dans la drague qui n'est plus occupée. Plus personne ne travaille depuis des années. Parce qu'il y a eu un grave accident là-bas. Et depuis, ils ont un peu banni l'accès. Et voilà. Et cette drague, elle est à Skeleton Creek. C'est un petit village de 700 habitants. Donc, qui porte le nom un peu funeste. La rivière des squelettes. Et donc, voilà. Donc, il y a 15 jours, Ryan a eu cet accident. Il a eu la jambe dans le plâtre. Il sort aujourd'hui de l'hôpital. Il se retrouve chez lui. Et recommence à écrire ses journaux intimes. Ses parents lui ont interdit de reprendre contact avec sa meilleure amie. Parce qu'ils estiment qu'elle l'entraîne trop dans des choses trop dangereuses pour lui. Et imprudentes. Donc, voilà. Ils lui interdisent tout contact avec elle. Mais comme ils sont entêtés. Ils sont rebelles. Ils sont jeunes. Et puis, ils ont besoin l'un de l'autre. Et ils veulent savoir ce qui s'est passé après leur première découverte. Et bien, ils vont trouver des moyens de communiquer autrement. Donc, ils vont se faire des mails. Qu'ils vont régulièrement supprimer. Faire attention. Ils vont s'écrire dans la nuit pour ne pas qu'il n'y a pas en tombe dessus. Également, Sarah. Qui, elle, n'a pas eu d'accident. Mais sans... Voilà. Elle n'a rien eu du tout. En fait, elle continue d'aller sur le site à la drague pour savoir ce qui s'est passé. Pour essayer d'avoir plus d'éléments, d'indices. Et elle filme. Et en fait, ces films, elle les met sur un site internet qui sera accessible uniquement pour Ryan avec un mot de passe. Et donc, nous aussi, en tant que lecteurs, on a accès à ces vidéos. Et c'est ça, le côté vraiment flippant du livre, c'est les vidéos. Donc, première vidéo, on voit un peu l'accident qu'a eu Ryan. Enfin, on voit Sarah qui tourne autour de la drague. On voit une ombre qui surgit. C'est filmé en noir et blanc. Ça rappelle un peu Blair Witch au niveau du format vidéo. Voilà. Il y a les sons qui ne sont pas super nickels. Les images qui sautent un petit peu. Enfin, bref. C'est tout, tout, tout pour mettre dans l'angoisse. Et moi, ça a trop bien marché. Donc, voilà. La première vidéo, je n'étais pas bien rassurée. La deuxième, j'ai crié, j'ai sursauté. Donc, voilà. C'était 2h du matin. Je n'étais pas très fière de moi. Il fallait que je dorme après. Et le lendemain, je voulais le terminer. Parce que c'est un livre qui ne fait même pas 200 pages. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment intriguant. On a envie d'en savoir plus. Seulement, il fallait que j'arrive à regarder les vidéos. Donc, bon, ben voilà. J'ai pris mon courage à deux mains. Mon coussin dans les bras. Et j'ai regardé les vidéos de travers. J'avais ma tablette, en gros. Ma tablette, au lieu de la regarder comme ça, je la regardais comme ça. Et je regardais défiler les images. parce que j'avais peur qu'il y ait quelque chose qui surgisse et qu'il me fasse m'en dire en l'air. Et voilà. Donc, en vrai, en tout cas, c'est une super lecture que je vous conseille. Donc, l'alternance entre le journal intime et les vidéos, ça entraîne vraiment le lecteur à vouloir en savoir plus. Le seul truc, c'est la fin. La fin, elle est juste horrible. C'est un cliffhanger de malade. On ne sait pas ce qui va leur arriver. Ils se retrouvent dans une situation. Je ne peux pas vous l'expliquer parce qu'il faut lire avant. Et la question est, est-ce que j'achète la suite ? Sachant que j'ai quand même bien flippé et qu'apparemment, les tomes 2 et 3 sont encore pires que le 1. Que le 4, il y a une tome, apparemment, ça se calme un petit peu. Donc, voilà. Est-ce que j'ai lu la suite ou est-ce que j'arrive à m'arrêter à ce tome-là ? Voilà. Mais le problème, c'est que là, ça fait déjà plusieurs jours que je l'ai lu. Je me rends compte que l'histoire tourne toujours encore dans ma tête et que j'ai envie d'en savoir plus. mais ce n'est pas facile de prendre la décision. Alors que c'est juste un livre, c'est fictif et on sait que rien ne va se produire, que personne ni aucun monstre va sortir de l'écran quand on regarde les vidéos. Mais c'est juste l'imaginaire qui fonctionne à mille à l'heure. Et voilà. Donc, on verra pour la suite. En tout cas, une première lecture pour Halloween. Ensuite, donc, mes lectures en cours. J'ai commencé un recueil de poésie... Non, un recueil de nouvelles des éditions du Chat Noir que j'avais achetées à Epinal, je crois. Il s'agit des saisons païennes, donc du collectif des Enfants Nouveaux-le-Purgis. Donc, dedans, il y a huit nouvelles, huit auteurs qui racontent les rituels des prières, voilà, les rituels païens. Donc, on a à peu près... Je n'ai pas encore bien les noms, mais... Voilà, on a Samein, on a... Comment ? Yul ? Benestos ? Pouf, j'ai un peu du mal à me rappeler des noms. Faudrait que je l'étudie un petit peu, voilà, pour que ça rentre. En tout cas, j'en ai vu 6 sur 8. J'apprends pas mal de choses, c'est intéressant. En fait, les fêtes païennes, ça représente un petit peu les fêtes chrétiennes. Que ce soit Noël, que ce soit, donc, Halloween, que ce soit le printemps, enfin, voilà, la fête de Saint-Jean, tout ça. Donc, c'est super sympa. C'est beaucoup de sorcières qui sont mises en avant, ou des druidesses, ou, voilà, tout cet univers un peu celte également. Pour l'instant, il n'y en a que deux qui sont sortis du lot. J'ai beaucoup aimé celle de Stéphane Soutou. Donc, bon, ceux qui me suivent savent déjà que j'aime beaucoup cet auteur. Il a une plomb vraiment magnifique. Il arrive à nous transporter à chaque fois dans des périodes du 19e siècle, voilà, avec la mode des anciens vampires. C'est vraiment agréable à lire. Et là, sa nouvelle, il parle de... J'ai peur de dire une bêtise. Je crois que c'est Belénos, voilà. Belénos, donc, qui représente, je crois, la fête du printemps. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Si j'en dis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me reprendre. Et puis, voilà, je m'excuse d'avance si je vous induis en erreur. Et donc, en fait, il raconte l'histoire d'une druidesse qui n'arrive pas à procréer, qui, avec son mari depuis longtemps, et en fait, elle sent qu'il y a un problème. Et elle va décider de faire un break et de repartir dans sa maison de famille, dans le Jura. toute seule, pour faire le point, pour se recentrer. Et là, ça va être l'hiver. Donc, elle va voir qu'il y a vulgurement un cerf qui l'observe. Et ce cerf va se transformer en dieu Belénos. Et c'est le dieu, un peu, de la volupté et du désir. Et donc, il décrit des scènes entre les deux personnages qui sont vraiment bien écrites. J'ai trouvé que c'est pas du tout vulgaire. C'est bien mis en avant. C'est joli. Et voilà. Donc, ça, c'est une vie nouvelle qui m'a le plus marquée. Et l'autre, je la réétudierai un petit peu plus. Et je vous en reparlerai la semaine prochaine quand j'aurai terminé. Voilà. Mais en tout cas, c'est la nouvelle de Marianne Stern qui raconte juste, en gros, un rituel avec des dieux de Scandinavie. Voilà. Donc, des personnes qui essaient de reproduire le rituel qui se passait en Scandinavie. Et j'ai un peu zappé. J'ai pas repris mes notes. Donc, voilà. Il faudra que je regarde à nouveau et je vous en reparle très rapidement. Ensuite, au niveau de ma lecture en cours. Donc, j'ai commencé il y a quelques semaines deux gros pavés. Donc, le premier, il s'agit d'une lecture commune que je fais avec Corée et Sam Lord qui est Cuchiel. Donc, de Jacqueline Carré. C'est le tome 1, La Marque, aux éditions Vragelonne. C'est un livre qui fait à peu près 1000 pages. Donc, on lit, on va dire, 5 chapitres par jour. C'est assez... Ça représente à chaque fois 50 pages. On lit tranquillement. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette lecture. C'est de la fantaisie. Le concept est original. En fait, l'héroïne s'appelle Phèdre Delonais. C'est une enfant qui a été vendue à l'âge de 4 ans à la maison de la cour. Donc, c'est super dur à vous expliquer. En fait, la maison de la cour, c'est un lieu qui englobe 13 maisons elles-mêmes représentées par un dieu différent et donc qui ont des concepts différents de la vie. Donc, à 4 ans, elle a été déposée à la maison de la cour. Elle a été repérée par Anna Fiel Delonais qui est un maître et qui a repéré en elle une tâche rouge dans l'œil qui veut dire que c'est l'élu d'un dieu, donc le dieu Kuchiel et qui est le dieu de la punition. En fait, tous ces élus aiment, prennent du plaisir dans la souffrance. Donc, ils aiment se faire torturer, ils sont sadomasos, ils aiment se faire fouetter, se faire humilier. Et donc, Phèdre a cette tâche rouge. Anna Fiel va signer un contrat avec la maison de la cour pour la récupérer dès qu'elle aura 10 ans, pour lui faire son éducation. Donc, à partir de là, elle va rentrer dans sa maison et puis il va lui enseigner beaucoup de choses, que ce soit les langues, toute la culture générale, l'histoire. Il va lui apprendre à espionner. En fait, son don, si on peut dire que c'est un don, parce que ça peut aussi être une malédiction, mais Phèdre le prend très bien et assume totalement ce qu'elle est, lui permet de se mettre en lien avec des clients et de les amadouer avec le désir, en fait. Et c'est comme ça qu'elle arrivera un petit peu à débusquer des secrets politiques, des conflits, des intrigues, des trahisons. Jusqu'au jour où, quelques années plus tard, alors que sa marque, elle est tout juste... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle a une relation avec quelqu'un, sa marque qui se fait dans le dos, s'agrandit. Et une fois que c'est terminé, c'est un tatouage, en fait, elle est libre. Donc, soit elle reste dans la maison qu'il a éduquée, soit elle change de maison, voilà, elle fait ce qu'elle veut, elle choisit ses clients, elle est plus dépendante de Anna Fiel, son maître. Et sauf que, juste avant que sa marque soit terminée, en fait, il y a un drame qui surgit et elle va devoir s'enfuir avec un de ses protecteurs parce que sa tête va être mise à mort, en fait. Elle va être recherchée et elle va s'enfuir loin. Il va lui arriver plein de péripéties. Elle va être prise en otage. Mon Dieu, en tant qu'esclave, elle va réussir à s'enfuir. Elle va enfin comprendre ce qui s'est passé et puis essayer de faire exploser la vérité, chercher des alliés pour éviter qu'une grosse trahison se passe au sein de sa terre. Voilà. C'est une énigme qui est quand même assez complexe. Durant les 300 premières pages, moi, j'étais complètement larguée parce qu'on nous présente plein de gens, on nous présente plein de noms de terres différentes. Moi, Cuchiel, pendant, je ne sais pas, peut-être les 200 premières pages et je croyais que c'était le surnom, en fait, de Phèdre. Et en fait, non, Cuchiel, c'est un dieu. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Entre deux, j'ai cru aussi que c'était le nom d'une terre. Donc, bref, j'étais larguée. Et heureusement que c'est une lecture commune et que les filles, on essaye de s'aider à mieux comprendre parce que je crois que j'aurais abandonné l'histoire depuis longtemps. Après, c'est quand même bien. L'écriture de Jacqueline Carré est super belle. Elle manie la plume vraiment avec une élégance qui est rare pour ce genre de lecture. Je ne dis pas, j'adore la fantaisie, mais là, on sent qu'il y a quand même un niveau supérieur au niveau de l'écriture. Et c'est très agréable à lire, sauf que, au moins, c'est trop complexe, trop dense, trop politique peut-être, trop d'intrigue. Et souvent, je perds le fil. Et là, on est à 250 pages de la fin à peu près. Et j'en suis encore à me dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle doit faire déjà ? Où c'est qu'elle doit aller ? Mais pourquoi elle va là-bas ? Donc, je sais l'intrigue principal, son objectif principal, mais je ne sais plus pourquoi elle décide d'aller là, et là, et là, et là. Et voilà. Donc, c'est un peu problématique pour moi. Donc, je vous avoue que j'ai hâte de le finir. J'espère qu'il sera fini d'ici ce week-end. Et je suis déçue de ne pas aimer plus que ça. Donc, voilà. Et donc, mon deuxième page, je suis en train de me rendre compte la vidéo, je vais dire un petit moment. Mais bon, ça devrait être bientôt fini. C'est le tome 2 de l'épée de vérité de Terry Goodkind. Aux éditions Grajlan. Donc, j'avais adoré le tome 1. C'était un énorme coup de cœur. Ça fait deux ans que j'ai lu le tome 1. Je me rappelle à l'époque que j'étais complètement emballée. Je n'arrêtais pas d'en parler. L'épée de vérité, l'épée de vérité. Alors, je vous conseille de ne pas regarder la série télévisée. C'est ce que j'avais fait moi après le premier tome. Et j'ai plusieurs copines qui m'ont dit mais ça ne va pas à la tête. Ça n'a rien à voir. Le réalisateur, il a tout changé le scénario. Il n'y a plus rien qui correspond. Donc, voilà. Donc, si vous regardez cette vidéo, je vous conseille de ne pas regarder l'épée de vérité qu'il y a en plus apparemment. Donc, j'ai regardé un épisode. Mais après, j'en ai entendu pas mal parler et tout le monde dit que c'est un gros bide et que c'est vraiment mieux. Donc, voilà. Donc, il m'a fallu deux ans pour sortir le tome 2. Je sors le tome 2. Je prends du temps pour le lire. Derrière, je m'enchaîne sur le tome 3 et puis sur les autres tomes parce que je vais faire une lecture commune donc avec Coco sur la saga. Donc, j'espère que elle aura la patience de m'attendre jusqu'au début du tome 4. Voilà. Donc, le tome 2. Il m'a fallu un peu de temps pour rentrer dedans. J'ai trouvé que c'était un peu long les 200 premières pages. Les 150 premières pages parce que la première partie, on a Calan et Richard qui sont ensemble qui sont dans la terre d'Adobe qui ne savent pas trop quoi faire. Donc, Darken Rall, le méchant de l'histoire du tome 1 a été massacré. Mais, lorsqu'il est mort, le voile s'est ouvert et le voile, c'est ce qui permet d'aller dans l'au-delà. Et d'avoir toutes ces créatures super mauvaises qui peuvent arriver sur la terre de Terry Goodkind. Et donc, la quête principale, c'est de savoir comment le refermer, empêcher que le voile se fissure complètement et que le gardien qui protège de l'autre côté n'envahisse les terres des vivants. Donc, au début, on a Richard et Calan qui sont « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et ça m'a énervé. Et c'était un peu trop niais et du coup, ça manquait un peu du piment de la fantaisie et puis finalement, au fil des choses, ils vont devoir se séparer. Et là, j'ai dit « Yes ! » Et donc, à partir de là, on suit plusieurs personnages. Donc, on suit l'histoire de Richard qui part avec les sœurs de la lumière mais il sent qu'il y a un piège. C'est pas tout clair mais il n'a pas le choix d'y aller parce qu'en fait, il a la magie en lui et s'il n'apprend pas à la maîtriser, il risque de mourir. Donc, il a été contraint en fait d'aller avec les sœurs de la lumière. De l'autre côté, on a Calan qui souhaite retourner en terre d'Ayendril pour... je ne sais plus, pour faire son rôle d'inquisitrice et puis voilà, pour enquêter un petit peu aussi sur tout ce qui se passe. Voilà. Et de l'autre côté encore, on a Zed qui est le sorcier grand-père de Richard qui, lui, veut également rejoindre les terres d'Ayendril et il est accompagné de Hadi. Donc, Hadi, c'est l'aveugle qui lit avec les os dont j'avais parlé dans ma chronique du tome 1 qui m'avait beaucoup plu et donc on suit un petit peu leur parcours à tous les deux. Voilà. Donc, du coup, un chapitre, un personnage, c'est super sympa, ça se l'est bien, les combats sont assez bien écrits, il y a beaucoup de dialogues, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout. Une fois qu'on a passé, c'est centaines de pages qui étaient un petit peu mal. Ensuite, je vais... Alors, cette semaine, on a commencé aujourd'hui la septième édition du Juste pour lire. Donc, moi, je crois que c'est la troisième édition à laquelle je participe. Donc, ça commence aujourd'hui, ça termine le 11 novembre. Donc, c'est un challenge. On lit quand on veut, quand on peut. On peut lire aussi bien une heure, deux heures, trois heures, six heures, douze heures. Voilà. Le principal étant de s'amuser, étant de lire ce qui m'ont fait plaisir et de partager avec le petit groupe sur Libre Addict. Donc, moi, je vais commencer le challenge, je pense, cet après-midi. J'ai prévu de lire un petit livre puisque comme ça, ça me fait un peu sauter, baisser ma pâle. En plus, c'est un service presse que j'ai reçu il y a quelque temps par Nathan Jeunesse. Mais comme je n'avais pas les deux premiers tomes, j'étais un peu qui sentait le lire. Et puis, finalement, Samia de Nathan m'a dit qu'il n'y avait pas de moins de dire les autres noms qu'on verra. Donc, il s'agit des filles au chocolat, le tome 3,5, cœur salé. Donc, une petite histoire d'amour, je crois. Ouais, une petite histoire d'amour qui parle de jeunes de 15 ans. Donc, je pense que ça doit être sympa. Voilà, musique, amour et rock'n'roll. Comme on dit, il n'y a pas de drogue. Tant mieux, c'est pas trop conseillé dans les livres. La couverture est mini. Voilà. Donc, ça, je pense que je l'aurai bouclé dans l'après-midi. Donc, je vais également terminer. Il me reste deux nouvelles dans saison païenne. Et puis, il faut que j'avance dans mes deux pavés. Donc, voilà, entre deux, je pense que je vais me caler plein de petites lectures comme ça, si je peux. Et puis, profiter de cette semaine où je ne travaille pas et la semaine prochaine, j'attaque un nouveau boulot. Donc, je pense que les soirs, je serai peut-être un peu fracassée parce que ça va être beaucoup de concentration. les premières semaines, voilà, le temps d'apprendre, voilà, le nouveau métier. Tout commence à se déroule, tout ça. Donc, je pense qu'après, j'aurai un petit peu moins l'envie de lire. Mais, en tout cas, j'espère vraiment en profiter cette semaine. Voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je ne vous présente pas quand je vous dis d'autres livres. On verra au feeling. J'espère quand même avancer, eh bien, je ne sais pas, peut-être de 200 pages ou 250 pages dans l'épée de vérité et puis terminer du chien. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite à tous de belles découvertes livresques et je vous dis à très bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada